Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de culture aujourd'hui avec notre invité Thierry Allais. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une manifestation quelque peu originale qui démarre ce vendredi. On en parle avec lui. Pool Art Fair 2018. Le nom, il est un peu barbare pour ceux qui ne sont pas anglophones. C'est quoi ? C'est un salon d'artistes. Et donc l'idée c'est de créer une grande exposition assez concise et compacte où tous les artistes sont là avec leurs œuvres pendant trois jours. Alors la genèse de cette manifestation, elle remonte c'est ça du côté des Etats-Unis ? Ça remonte du côté des Etats-Unis mais bien avant en 1884. Ah oui, ça remonte. Avec Courbet, Toulouse-Autrack et compagnie en fait, ils ont créé un salon qu'ils ont appelé le salon des indépendants qui était un salon d'artistes, qui était un salon qui était un petit peu contre l'établissement. Et nous, quand on l'a créé en 2004 à New York, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de foires de galeries mais qui ne permettaient pas aux artistes qui n'étaient pas représentés par une galerie de s'exprimer et d'avoir un grand lieu de rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on l'a créé en 2004 pour permettre aux artistes d'avoir un salon. Alors c'est intéressant parce que Pool Art Fair était le premier salon d'artistes des Etats-Unis mais c'est une tradition ancienne en France. Et alors, c'est venu quand en Guadeloupe ? En Guadeloupe en 2009. En fait, je me suis... Vous vous êtes dit, tiens, on va le faire venir ici ? Non, en fait, je n'ai jamais voulu vivre toute ma vie à New York. Et donc, envers 2009, comme ça, je cherchais, je voulais commencer une activité importante pour le développement de l'art contemporain. Et donc, on a commencé très doucement, très humblement dans le jardin de la galerie de Bastère et petit à petit, le salon a grandi. Et aujourd'hui, alors, ce salon, il est devenu grand, mûr, mature, on va dire. Et on y retrouvera quoi, alors ? Alors, on trouve plein de choses. D'abord, le pays invité, c'est la France. Oui, c'est ça qui est... c'est une particularité, je voulais qu'on y vienne. C'est un peu bizarre d'inviter de la France en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. On a beaucoup réfléchi et on a beaucoup hésité. On a d'abord demandé conseil ici et là à des amis, à des professionnels. Et puis même, quand on l'a présenté la première fois à la DAC, le ministère de la Culture, qui quand même représente la France, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une opposition ferme. Puis on l'a présenté au port, qui reçoit le salon, Guadeloupe Port Caraïbes. Pareil, il y a eu des questionnements, mais il n'y a pas eu d'opposition ferme des deux partenaires de l'État français, si vous voulez. Et en réalité, ce qui nous intéresse, c'est de dire plusieurs choses, mais notamment que bien que la Guadeloupe soit française, le monde culturel guadeloupéen est un monde à part entière qui n'est pas celui du monde culturel français. Et pourtant, il est important que les deux puissent se rencontrer et puissent travailler ensemble. Parce que la richesse de la culture et de l'art et des artistes guadeloupéens est aussi la richesse de la France, mais aussi la richesse de l'ensemble du monde. Et puis, c'est un peu un retour aux sources pour cette manifestation. Dans quel sens ? Dans le sens où c'est là où c'est né, ce Pool Art Fair. En France ? Ah, les salons d'artistes. Oui, dans ce sens. Mais enfin, on n'a pas de salon en France hexagonal. Comment aujourd'hui, vous êtes artiste, vous-même, séduire d'être artiste en Guadeloupe ? C'est de mieux en mieux. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est de mieux en mieux. Parce que justement, on a commencé le salon en 2009, mais avant, on avait des opérations qu'on faisait avec l'association Frères Indépendants. Et, par exemple, on a fait venir plusieurs artistes de Guadeloupe exposés à New York. Et donc, il y a une émulation importante des artistes contemporains ici. Il y en a beaucoup plus en pourcentage qu'en Martinique, par exemple. Et donc, du coup, il y a un intérêt très, très marqué. Je pense que la présence de l'Internet aide aussi. Et la présence, si vous voulez, l'importance des images est de plus en plus grande par rapport à l'importance avant de la musique, par exemple, avec Instagram, Facebook, etc. Et donc, de plus en plus de partenaires privés veulent que les artistes participent à leur vie de tous les jours. Il y a du mécénat ? Beaucoup de mécénat, beaucoup. On peut en citer quelques-uns. Oui, allons-y. ETV, par exemple. Ah bah oui, il faut se dire. ETV, mais on a Guadeloup-Port-Caraïbe, on a la BNP, on a CLI, une jeune entreprise de défis qui nous suit depuis plusieurs années. On a l'hôtel Arawa qui vient d'ouvrir. Ils ont reçu les artistes hier. Alain Flelou a fait un truc extraordinaire sur les réseaux sociaux avec une jeune artiste qui s'appelle Léa Bourgeois, qui clairement est la découverte de l'année, avec plus de 70 000 likes sur Twitter. Plusieurs dizaines sur Facebook. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et on a, petit à petit, je pense que nos partenaires nous font de plus en plus confiance. On a réussi à vraiment intégrer l'art contemporain dans le tissu socio-économique de la Guadeloupe. Oui, avec une jeunesse qui s'y intéresse. Oui, alors on est... Tout le monde est représenté. Ah, ça, c'est important. Oui, on a de très jeunes, comme Léa Bourgeois, par exemple. On a des artistes mûrs, normaux, comme je pense à Carole Aurore, avec qui j'étais ce matin, qui vient de Martinique, qui est soutenue par Siapoc. Et puis, on a des artistes qui sont un peu plus... qui on connaît depuis plus longtemps, comme Jacques-Yi Poulier, qui expose avec nous depuis 3 ou 4 ans chaque année, ou Lucien Léogan, qui n'a pas exposé depuis très longtemps, que je connais depuis que je suis étudiant. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir l'exposer cette année. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de monde. On a beaucoup d'artistes qui viennent d'ailleurs. On a une artiste qui vient de Chine. On a un japonais. On a beaucoup d'artistes de Martinique. Donc, il y a une vraie renommée aujourd'hui de ce salon en Guadeloupe ? Il y a une vraie renommée. Il y a une renommée qui est grandissante, surtout, vraiment. Et puis, qui est de plus en plus grandissante, je veux dire, en dehors de la Guadeloupe, puisque ces exposants viennent à leurs frais. Ce n'est pas des personnes pour lesquelles on a forcément... qu'on paye pour venir, si vous voulez. Et nous, on se dirige de plus en plus vers cette direction. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une opportunité assez exceptionnelle de créer un marché de l'art en Guadeloupe, dans la Caraïbe, pour le reste du monde. Que les gens viennent exposer, les artistes viennent exposer, montrer leurs œuvres, mais que d'autres personnes puissent aussi venir acheter. Et donc, ainsi, il y aura une sorte de rencontre extraordinaire de l'art contemporain ici. Alors, on vous rappelle, c'est 22, 23, 24 juin. On va retrouver quoi sur place ? De la peinture, de la sculpture, de la photo, des installations. Je pense à Mamie Tiban, par exemple. C'est une artiste qui peint que sur des petits bancs en bois. Et puis, samedi soir, on a une soirée exceptionnelle à partir de 20 heures. Parce que là, c'était 20 ans, c'était un peu dommage. À partir de 20 heures, qui se consacre à l'art de l'expression corporelle. Donc, il y aura des performances. Il y a du body painting avec Stick, qui est champion du monde. Champion du monde, on l'avait... Voilà. Et donc, Stick est avec nous depuis aussi plusieurs années, qu'on a exposé à New York, notamment. On aura du chant. Je pense, Astrid Billy, qui est aussi artiste-peintre, va chanter. On a Stéphane Denaro, qui va jouer du violon. Et puis, aussi, Ateja Léwa, c'est un artiste performeur de Guadeloupe, qui va faire des performances. Moi aussi, je ferai des dessins gratuits, si vous en voulez, vous pourriez venir. Et donc, samedi soir, on a une sorte de soirée un peu hétéroclite, qui, disons que l'idée, c'est que dans le reste du salon, c'est l'art qui utilise la peinture, le bois, la sculpture, la photographie. Et cette soirée-là, samedi, à partir de 20 heures, c'est l'art qui utilise le corps humain, où le corps humain est mis en scène et est l'objet le plus important de l'expression artistique. Tout se passe sous le terminal de croisière à Port-à-Pitre. C'est payant ? C'est payant, oui. L'entrée est de 10 euros. Et voilà. On vous remercie ? C'est moi. Et j'espère que les téléspectateurs auront pris rendez-vous. C'était Thierry Allais, qui a été notre invité aujourd'hui. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada